Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur aujourd'hui c'est des gros match Liverpool Monaco voilà que des gros matchs à part le dernier qui sera un petit match de championnat mais voilà aujourd'hui deux gros matchs avant de commencer je vais vous faire montrer également les exploits c'est là en fait où vous allez pouvoir faire progresser votre joueur parce qu'il y en a beaucoup qui me demande comment tu fais pour avoir autant de général etc alors il faut faire les entraînements si vous êtes attaquant essayez de faire tout ce qui est offensivement et une fois que vous avez fait tout ce qui est niveau attaque etc essayez de faire les trucs en défense alors vous pouvez pas planifier que de la défense par exemple donc ça c'est un peu dommage mais du coup aussi également vous avez les exploits donc c'est un petit peu les trophées des trophées tout simplement et c'est ici par exemple vous allez progresser améliorer votre pied gauche etc donc par exemple dans les tirs donc là vous pouvez voir que la progression générale en tant que buteur je suis à 76% alors que j'ai voilà j'ai 93 de général donc pour aller à 100% il me reste encore pas mal de choses à faire j'arriverai sûrement pas à 100% mais du coup vous avez tous les exploits ici donc là par exemple réussir 75 exploits des tirs donc j'en ai réussi 69 69 donc par exemple il ya les buts de la tête marquer 20 buts de la tête j'en ai 14 sur 20 une fois vous aurez fait les 20 ça vous donne ça va vous donner plus 1 en finition ça c'est un petit peu dommage parce que comme vous pouvez le voir en finition à droite dans mes aperçus d'attributs je suis à 99 cela veut dire en fait que quand je vais débloquer ça ça va me servir à rien en fait parce que c'est bloqué à 99 donc je l'ai déjà fait mais voilà par exemple marquer 20 buts une reprise de volet ça vous donnera une puissance de frappe plus 2 donc voilà je n'ai que 13 sur 20 donc voilà vous avez pas mal tous les petits trucs comme ça et peu importe un niveau physique les tacles etc mais voilà c'est ici dans les exploits donc c'est dans les menus c'est juste dans mon pro en fait dans mon pro exploits voilà en dessous de vos messages on est parti nous sommes actuellement 15e au classement non pas 15e pas du tout c'est liverpool qui est 15e liverpool est 15e ils ont une journée de retard ils ont une journée de retard c'est le début faut pas s'inquiéter mais bon quand même quand même donc on est huitième sixième journée on a 12 points donc là en cas de trois points on pourrait faire un bon haut classement mohamed salah est toujours à liverpool mohamed salah est toujours à liverpool je sais pas qu'il agit là en 2026 mais en tout cas il est toujours là et il est surtout titulaire parce que beaucoup de joueurs sont peuvent être encore là mais ne joue plus forcément on est parti bonjour à tous ceux qui sont sur l'avant-première voilà donc pour assister à l'avant-première souvent l'avant-première est disponible vers les 13 14 heures pour activer le rappel comme ça vous recevez une notification pour participer à l'avant-première donc voilà sinon la vidéo sort toujours vers 17h30 peut-être 17h quand c'est le week-end ça dépend mais en tout cas bienvenue à tous ceux qui sont sur l'avant-première n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu le petit commentaire si on peut enchaîner vraiment des bons matchs face à monaco face à liverpool et monaco franchement déjà je serai très content je serai très content on a retrouvé un bon petit rythme donc j'arrive à faire mes petits appels en profondeur etc donc j'espère que ça va continuer il ya d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce qu'on m'a posé la question aussi qu'est ce que j'attends de fifa du prochain fifa moi c'est comme fifa 21 j'attends j'attends rien pour pas être déçu pourquoi j'attends rien parce que j'ai peur d'être déçu et surtout il ya le co vide voilà il faut pas l'oublier ça plus ça plus francisme même sûr je pense que ça lui a peut-être un impact sur le développement du jeu donc à voir mais moi j'attends pas énormément de choses parce que comme vous le savez mon mode préféré c'est la carrière joueur c'est même pas la carrière manager c'est la carrière joueur et vous le savez la carrière joueur n'a pas il n'y a pas eu d'amélioration depuis un certain temps donc maintenant j'attends plus rien j'attends beaucoup plus plus est ce que fifa parce que fifa bon ils ajouteront toujours des petites nouveautés yes bien joué bien joué martin ça y est enfin martin tu sais cadrer ça fait plaisir ouais j'attends plus pes parce que je suis vraiment curieux il faut savoir que plus ils vont changer de moteur graphique etc et voilà j'ai vraiment déjà hâte de voir ce que ça va donner visuellement après s'il ya des nouveautés dans tout ce qui est carrière etc sur ps tant mieux s'il ya un truc auquel j'aimerais bien qu'ils changent c'est vraiment des vrais contrats et c'est de d'amener un petit peu de réalisme à la carrière sur fifa mais bon à tout moment ils peuvent nous sortir un nouveau mode de jeu en dans fifa ultimate team et le reste on s'en fout la contre-attaque qui se développe petit à petit il se passe là allez boum dommage un joueur de liverpool qui s'est actuellement blessé alors il se tenait l'épaule il ya deux secondes et maintenant il se tient le la jambe ah bah regardez qui c'est qui rentre regardez qui c'est qui rentre j'allais dire notre ancien coéquipier du brossi à dortmund mais non pas du tout parce que quand on a signé d'autres mondes ils venaient de signer à liverpool mais où c'est fatal aussi une bonne équipe en liverpool c'est vrai que je n'ai pas trop fait attention on a pas trop regardé en vrai mais elle est pas mal cette équipe de liverpool en vrai je m'attendais à ce qu'on marque un peu plus enfin je m'attendais à qu'on ait pas mal de buts dans les matchs en arrivant en première ligne on en a eu un peu au début mais pour l'instant enfin voilà on n'a pas c'est pas c'est pas fou fou c'est pas fou fou d'ailleurs c'est bizarre que il soit sur le banc c'est sûrement pour ça qu'on ne voit pas forcément sélectionné pour le ballon d'or parce qu'il est comme il est sur le banc avec liverpool et qui joue pas bah contrairement à kylian mbappé qui est bas qui au pg depuis le bas depuis le début en fait il n'a pas changé de club il est souvent sélectionné pour le ballon d'or et le voilà qui marque putain mais c'est pas vrai il aurait pas dû se blesser l'autre il n'aurait pas dû se blesser en tout cas c'est bien je vais me remettre ça là la passe la second poteau bah voilà c'est ça un liverpool un tir ils ont mis dedans on a eu trois tirs deux tirs cadré possession ça assez serré malgré qu'on soit à domicile j'ai l'impression que parfois même à domicile on laisse la possession à l'équipe d'en face il n'y a pas forcément trop de de pressing ou quoi regardez non mais regardez là là à mon moment il faut qu'il y ait un jour qui monte sur lui quoi voilà je suis pas là voilà là ça monte hernandez il faut qu'ils attendent que s'arrivent vraiment à la ligne défensive pour que ça ça prenne le ballon quoi donc c'est un peu dommage je pense sincèrement dézoomer ma caméra je pense je pense que je vais des je pense qu'un jour oh non oh non oh ouais mais je dis aussi qu'on voit pas de but pendant les matchs et là il ya trois buts dans ce match et malheureusement c'est pas notre avantage je pense dézoomer la caméra parce qu'en fait il ya des moments où j'aimerais bien faire un appel en profondeur mais je vois pas mon joueur en fait mais série des fois c'est un petit peu ça c'est un peu pénalisant c'est la première fois que ça me perturbe autant comme ça ouais en fait j'ai du mal à comprendre mon chester des fois vraiment je parfois ils font des choses bien mais j'ai l'impression qu'ils sont loin d'être réguliers allez martin allez martin tout seul et ben voilà là par contre je sais pas ce qui s'est passé dans la défense de liverpool mais porte ouverte porte ouverte regardez l'espace qu'il y avait tout seul tout seul bien joué allez légalisation let's go 74e minute c'est parfait allons chercher ces trois points bordel bon bon au final il ya des buts dans ce match des buts allé ouais faut quoi aller martin martin fallait donner avant mais non mais non mais non martin fallait pas la donner à marcus oh là là et c'est chaud là dans les dernières minutes là c'est euh non mais non oh là là putain mais non franchement là ça me fait chier là ça me fait chier de partir avec le match nul mais c'est dommage sur l'occasion tout à l'heure il a préféré jouer sur rashford ouais on est huitième en fait on n'a pas bougé on n'a pas bougé avec ce match nul en 13 points on est parti face à monaco monaco qui a besoin de trois points nous on est plutôt bien là il suffit qu'on gagne on a six points on est plutôt bien let's go on la voici l'équipe de monaco en en 2026 ils ont quoi comme maillot monaco ils ont un maillot jaune je crois c'est ça il me semble on va les faire jouer comme ça moi je vais ressortir le maillot blanc voilà on va ressortir le maillot blanc parce que je l'adore ce maillot je l'adore en plus il nous porte pas forcément malheur de retour à la maison ah non ce maillot franchement il nous va vraiment super bien allez let's go est-ce qu'on va voir encore un match avec pas mal de buts j'espère j'espère qu'on va également un peu marqué j'ai fait n'importe quoi malgré le poteau foot je suis tombé comment là non 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 c'est bizarre monaco avec le maillot jaune quand même ah fait chier putain et ça fait donc 1-0 au table d'affichage bon écoutez c'est reparti pour aller chercher pour aller courir après le score oh là là mais là ça non mais là on les laisse trop bien non non mais non mais non il fait la célébration qu'il y avait mbappé je suis mort il nous a fait une dédicace à kylian mbappé quoi non mais non mais c'est trop c'est trop quinzième minute 2-0 quoi non là ils font ce qu'ils veulent là ils font ce qu'ils veulent non mais là ils veulent qu'on se prenne un non mais ils veulent qu'on se prenne un 3-0 là ou c'est comment là on a plus de milieu de terrain à chaque fois le milieu de terrain il le franchit en 2-2 c'est c'est terrible c'est la première période enfin c'est 20 premières minutes allez 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 rachfort tu descends très bas mais faut le donner ce ballon on en panique là qu'est ce qui se passe dans cette équipe oh la la oh la la c'est là et sincèrement je sais même pas si on va gagner le match je sais pas ça fait ça fait quoi ouais ça fait pas depuis le début du match ils sont dans la surface en fait putain oh mamacito monaco c'est fluide monaco c'est fluide voilà ça c'est bien ça c'est bien malheureusement derrière il n'y a aucun joueur pour récupérer le ballon voilà ça y est allez ça y est il commence à tacler un peu je vais demander un ballon mais ça fait un moment que je cours là du coup j'ai peut-être si c'est bon allez oh la la dommage c'est compliqué là tu te renfermes oh il me l'a laissé putain il me l'avait laissé j'ai pas calculé j'ai enfin je pensais qu'il allait la toucher mais il la laisse passer pour moi et moi bah putain oh c'était n'importe quoi c'est les 30 premières minutes on les gêne pas trop dans la construction de dans leur construction c'est ça en fait le problème c'est qu'ils font vraiment ils ont même pas besoin de devant une touche de balle quoi ils ont vraiment l'espace oh la la mais non mais non mais non mais non mais c'est pas possible on revoit ce bon centre en retrait bien donné dans le tempo Hernandez Hernandez je l'avais dit je l'avais dit quand on avait recruté Hernandez Hernandez il peut faire des bons matchs mais comme il peut faire des boulettes ou pas forcément faire des bons matchs après oui c'est pas que de sa faute là c'est vraiment toute la défense même toute l'équipe j'irai mais malheureusement les passes enfin auquel ça emmène le ballon ça passe sur lui quoi j'ai demandé des super longs ballons là comme ici peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir non mais rage fort garde le le ballon oh non non mais monaco ils ont mangé quoi là juste avant le match c'est vraiment nous qui sont vraiment nuls ou c'est vraiment monaco qui est ultra fort les deux je pense hein il nous a fait au calme sa célébration à la cliente mbappé il fallait faire entrer martial là il fallait faire entrer martial se mettre 2 à la pointe de l'attaque on a pris 4-0 la dernière plus grosse défaite que j'ai pris je sais même pas si c'était avec le barça ça va être difficile d'accord on va non mais regardez comment on se fait vous avez vu comment on se fait balader là en défense il a vu heureusement qu'il a pas joué à droite attention ça peut devenir intéressant allez pour l'honneur mais non mais pourquoi le poteau après bon j'ai pas dit que c'était un match facile à monaco mais je pensais pas quand même me prendre 4-0 là oh non ou 5-0 ils sont bons hein ils sont bons hein les joueurs de monaco aussi ils sont bons c'est pas forcément on est nul mais ils sont bons aussi monaco hein il faut le dire il faut le dire une très belle équipe hein franchement 4-0 oh ah mais il a marqué un triplé est-ce que la qualification est contre mes j'espère pour le match retour on va leur mettre euh j'espère qu'on va bien se venger hein allez faut là faut rebondir sur ce match on a pas le choix là il me propose le maillot blanc mais je suis pas sûr de le porter là j'ai pas envie qu'il me porte la poisse oh bah voilà le jaune marron là il est pas mal celui-là voilà nous on va jouer en noir allez let's go on est toujours meilleur buteur du championnat mais bon c'est pas mal en fait la couleur marron avec le jaune ça passe hein ça passe hein je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que vraiment le pour le coup c'est après bon faut aimer la couleur mais je trouve que ça fusionne bien en tout cas allez attention j'en fais trop j'en fais trop il était pas mal il était très très bon ce centre faut que je retourne un peu dans la surface là ah j'y ai pas cru à ce ballon ça ne donnera rien au final ouais je crois qu'il y avait un but du côté d'Anfield oui oui Hervé c'est le premier but pour Wolverhampton un but à zéro donc attention de prendre l'avantage allez belle action là là elle est belle et bien on aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entrainer quelques ajustes il va laisser au plus de ça se regarde bien une belle action individuelle hop le petit rebond là juste avant qui rentre dans les buts allez tiens d'ailleurs pour ceux qui font de la carrière peut-être n'hésitez pas à me dire quelle est la plus grosse défaite que vous avez pris cette saison enfin enfin en tout cas sur ce FIFA enfin depuis que FIFA est sorti n'hésitez pas à me le dire quelle est votre plus gros défaite et face à quel club si vous vous souvenez hein évidemment ou peut-être un scénario du match auquel vous vous dites ok c'est bon on mène et puis je sais pas la 90e minute vous prenez un but ça peut être en finale ou quoi n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites histoires comme ça qui vous est arrivé en match bon ça va être la mi-temps oh je suis hors jeu j'y suis plus allez et bah voilà let's go une petite passe D le 2-0 juste avant la mi-temps ça y est Martin il se réveille il se réveille quand même par rapport au premier au premier match et ce match là là pour ceux qui l'auraient peut-être pas forcément compris pourquoi je suis pas très sympa avec lui c'est que lors de l'épisode alors je sais plus c'est quel épisode en gros on est tous les deux sur une contre-attaque et bah je lui fais la passe en fait je lui fais la passe c'est grand ouvert le but est grand ouvert quand je vous dis c'est grand ouvert c'est grand ouvert et il cadre pas il cadre pas il est vers Poulain qui perd qui perd 1-0 alors est-ce qu'on va réussir à garder à ne pas encaisser contre-attaque peut-être oh oh la 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 mais oui il est pour vous ce petit ballon piqué il est pour vous allez ça sera la belle image de cet épisode parce que le reste c'était pas ouf allez c'était chaud quand même c'était chaud mais ça passe attend Liverpool ils sont en train de prendre ils sont en train de perdre 3-0 là ou 2-0 je sais plus bref on fait un bon résultat là Liverpool je crois que ça va être les attention attention oh là oh la chance oh la chance oh la chance je sais pas ce que j'ai fait hein je vous avoue je sais pas ce que je trouve ce que j'ai fait là dessus mais voilà nous aussi on met des 4-0 malheureusement on aimerait les mettre en Champions League mais c'est pas le cas prochain match contre Tottenham auquel on a joué hein contre eux en Carabao Cup et en en Super Coupe de l'UFA aussi parce que je crois que c'est Tottenham Tottenham qui a gagné la l'Europa League oh fou ah ouais l'Iverpool qui partait de 2-0 ils perdent 2-1 maintenant les 10 dernières minutes est-ce qu'on va encaisser un but allez pour l'instant en tout cas ils n'ont pas vu le jour 1 dans ce match ils ont réussi à stabiliser le score ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but mais oh non non ça va mieux ça va mieux je me suis relevé mais j'espère rien de grave alors il se tient où mon joueur à l'épaule non mais non mais non mais faut qu'on est obligé de quand même d'encaisser un but quand même à chaque fois c'est fou alors est-ce qu'il reste des changements je crois pas je crois pas et je me tiens l'épaule j'espère qu'il y a rien de grave allez c'est terminé victoire 4-1 dommage c'est dommage ce petit but une petite note de 10 ça fait plaisir malheureusement il y a la blessure là j'ai un peu peur alors pourquoi j'ai pas de message alors ça aussi c'est pareil on ne savait même pas la notification comme quoi alors attendez 5 jours petite contusion de l'épaule c'est bon ça va les prochains matchs on est toujours 8ème on n'avance pas dans le classement on n'avance pas on aura Villarreal bon bah il faut gagner face à Villarreal et Villarreal s'ils sont aussi forts que quand on jouait à Barcelone c'est pas gagné encore cette Champions League c'est pas gagné du tout ça va être compliqué on reste à la 8ème place en fait on n'a pas bougé c'est terrible ça va vraiment être compliqué en tout cas Chelsea prend la première place mais pour l'instant 8ème Liverpool ils sont combien Liverpool ? ils sont 16ème Liverpool est-ce que Liverpool va descendre ? au niveau de la Champions League avant de se quitter et bah voilà le classement et pour l'instant on joue l'Europa League ah ouais on joue l'Europa League et regardez on a pris moins 3 en différence de but putain ça fait très très mal bon est-ce qu'il y a d'autres surprises dans les autres groupes ? et Lyon ils se débrouillent vraiment bien pour l'instant bon il n'y a pas l'air d'avoir ah Paris Saint-Germain qui ont un peu de mal aussi mais ça reste quand même très serré ouh Manchester City c'est pas fait c'est pas fait sinon il n'y a pas de surprise il n'y a pas de surprise dans les groupes bon et bah écoutez on verra bien n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner, à activer les notifications merci à tous ceux qui étaient présents sur l'avant-première n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des scénarios de foot pendant les matchs ou votre plus grosse défaite je vais y arriver à très vite, ciao !